On a l'impression qu'il y en a beaucoup sur la table, et pourtant, Frédéric, ce n'est qu'un aperçu. Ici Mireille, on n'a pratiquement rien, ce n'est même pas 1% de ma collection. C'est un petit échantillonnage. Le plus vrai, le plus gros. Si tu veux voir vraiment ma collection, on va passer au sous-sol. C'est là que ça se passe. Je te suis. C'est des Legos que je n'ai jamais assemblés encore, que je garde dans les boîtes. On a 8500 ensembles complets de Legos. Combien vous avez investi depuis 16 ans, depuis que la passion est vraiment... On parle d'à peu près un 300 000 $ d'investi, mais au fil des ans, on s'entend que ce n'est pas un montant en un seul moment. Je ne revends pas, je ne fais pas de moquage, donc je ne fais pas de personnel de création pour l'instant. Mon but, c'est de posséder la pièce Legos qui complète une collection et une série. Est-ce qu'il y a une ligne directrice dans la collection? Parce qu'on voyait des trains en haut, on a un château de Walt Disney ici. Est-ce qu'il y a une thématique qui revient? Ma conjointe aimerait que je n'aurait qu'une seule thématique. Non, moi je suis explosé. J'aime tout ce qui touche Legos. Donc que ce soit les techniques, les spaces, les trains, les châteaux. C'est classé, toutes les petites pièces, les couleurs. Et ça, ce n'est que des pièces de rechange. Alors si il manque quelque chose, parce que les collections... Avez-vous une idée? À quoi ça sert d'en avoir autant? Je veux faire des maquettes. Je veux exposer des Legos en mettant dans des thématiques des genres de dioramas. Donc ça prend de la figurine, je veux impressionner. Je veux m'impressionner, mais aussi les gens qui viennent me voir. Je veux leur montrer à quel point ma folie est sans limite. C'est plaisant parce que vous me laissez toucher. Et il y a des puristes qui vont exiger, par exemple, qu'on mette des gants pour toucher des collections. Moi, comme je dis souvent aux gens, moi, le Lego, c'est aucunement pécunier. C'est le plaisir, le plaisir de toucher. Les enfants, les gens qui viennent ici, on le voit toucher, regarder. La seule règle, on remet tout en place parce qu'au volume que j'ai, j'en aurais pour des années à redémêler. C'est un rêve que j'avais de pouvoir exposer les pièces que j'achète, que je nettoie, que je monte, puis de pouvoir conserver pour présenter aux gens. Et pas de fenêtre, ça, c'est volontaire? C'est volontaire. Le soleil étant l'ennemi numéro un avec, mettons, numéro deux, la poussière du Lego. Avec le soleil, les UV font une décoloration de la pigmentation des Lego. Puis les collectionneurs, on n'aime pas ça. Vous avez une conjointe, vous avez deux filles qui sont rendues des adolescentes, même adultes. Elles vivent comment avec cette passion-là dans la maison? Bien, ils m'ont toujours accompagné, mais j'ai jamais été invasif. J'ai toujours resté dans mes locaux qui sont le sous-sol au complet. Puis quelquefois, j'ai le droit de monter des pièces en haut. Mais ils sont très fiers de présenter à leurs amis, à leurs connaissances, ma folie. Ça a été un plaisir de vous rencontrer. J'ai hâte de revenir dans quoi? Deux, trois mois? Deux, trois mois, normalement, on devrait être très avancé. C'est bon. Merci beaucoup, Frédéric. C'est un plaisir. Merci de vous être déplacé.